— Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition du vendredi 28 mai 2021 de notre émission hebdomadaire Informatives Hebdo, qui, comme vous le savez, désormais analyse et revient sur l'actualité IT et télécom de la semaine. Et justement, pour commenter et analyser cette actualité, je suis accompagné de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour, Guy. — Bonjour, Jean-François. — Alors, Guy, on commence par parler de hardware et de processeur pour débuter cette émission. On parle d'acteurs pas forcément très connus, un de nos lecteurs, qui s'appelle Ampère, qui est ce qu'on appelle un acteur fabless, et qui s'est concentré sur de nouvelles architectures et surtout sur le marché des data centers. — Oui. — Et qui, donc, annonce une nouvelle offre, une nouvelle gamme de puces, surtout gravées en 5 nanomètres. — C'est ça. Donc, en fait, Ampère, c'est une société qui a été créée en 2017 par René James, qui n'est pas vraiment connu, mais qui, pourtant, était anciennement président d'Intel, qui a passé toute sa carrière chez Intel et qui, donc, a décidé, il y a 4 ans, de fonder sa propre entreprise. Et, en fait, c'est un peu… c'est à la fois sous la poussée de ce que vous avez parlé de fablesses, donc de l'architecture armes, qui permet finalement à plein d'acteurs de se lancer sur ce marché, alors qu'avant, la barrière, le seuil d'entrée était tellement élevé en investissement pour fabriquer et que c'était absolument impossible. Donc ça, c'est un des piliers. Et l'autre, c'est le fait que, en fait, le cloud devient prédominant dans notre industrie et que, donc, le fait de concevoir des puces qui permettent de gagner quelques pouillèmes et des pouillèmes sur des choses qui sont énormes, finalement, ça devient très intéressant. C'est un peu comme la Formule 1. Il faut gagner un millième de seconde. Là, c'est un peu pareil. Donc c'est un peu ces deux forces-là qui ont poussé René James à fonder Ampère et à se lancer sur ce marché-là. Donc ils ont lancé deux puces qui existent déjà, mais fondées sur un cœur tiers, si je puis dire, donc Altra, qui a été lancé l'année dernière et puis cette année en 80 et 128 cœurs. Et donc ils préparent, comme vous le disiez, pour l'année prochaine. Donc a priori, ils sont cadencés sur tous les ans. Ils vont lancer une nouvelle gamme en 5 nanomètres, Altra, qui pourra avoir 192 ou 256 cœurs et qui sera fondée sur son propre design. C'est-à-dire qu'ils auront designé les propres puces. Et l'élément, je dirais, particulier de ce futur processeur, c'est qu'il ne fera pas de multithreading. Donc contrairement à la voie qui est utilisée depuis un certain temps, donc il y a un multiprocesseur et puis on avait multithreading. Et donc eux, en fait, c'est de monothreading, donc faire une tâche à la fois, si je puis dire. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'ils ont déjà signé des partenariats avec un certain nombre d'acteurs du cloud. Donc il y a Microsoft, Oracle, Tencent. Donc vous voyez des gens qui sont assez connus. Ils n'ont pas signé avec Amazon puisque Amazon a sa propre puce graviton. Ils n'ont pas signé avec IBM et Google puisque eux, IBM est sur le Power PC et Google a fait alliance avec IBM. Donc bon, ça se répartit un peu comme ça. Mais en tout cas, c'est déjà, un, à la fois sur le plan de la réalisation, c'est assez remarquable. Et deux, des partenariats qui montrent quand même la force de cette initiative. Donc c'était intéressant de mentionner. Ça ne va pas changer la vie des DSI, mais en tout cas, les DSI sont maintenant des clients du cloud et donc tout ce qui impacte l'évolution du cloud va avoir des répercussions sur leur vie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui est dans le moteur quand même. Alors du, j'allais dire, des processeurs aux OS, il y a un pack que nous frangissons allègrement. Et on parle de deux annonces. Alors on va d'abord venir sur Fuchsia, un parmi les nombreux OS de Google dont on avait pas mal parlé. On ne savait pas trop quoi en faire. Finalement, première déclinaison opérationnelle de Fuchsia, c'est sur le Nest, une espèce d'assistant vocal. Alors, on en avait parlé de Fuchsia il y a quelques semaines. Donc, une initiative de Google, ça a un certain poids. Le nom Fuchsia, c'était à la fois le pink et le purple. Donc c'est l'association des deux. C'est ce qui effectivement définit le Fuchsia. L'autre singularité, c'est que ce n'est pas basé sur un noyau Linux. C'est basé sur un loyau Magenta qui est plutôt orienté Internet des objets. Et donc, en fait, on se demandait... Oui, ce que Google va en faire. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Puisque ça fait quand même un certain temps que Google traverse sur ce projet. Et donc, comme vous le disiez, c'est la première application sur Nest Hub, qui est un assistant vocal dont l'utilisation, et j'étais un peu surpris parce que j'ai vu une enquête cette semaine, et beaucoup plus répandue qu'on ne le pense, je suppose, dans une tranche d'âge peut-être un peu particulière. Et donc, effectivement, le Nest Hub, c'est un assistant vocal qui a un écran. Donc ça a l'apparence d'une tablette, mais ça permet de piloter, je dirais, tout ce qui est relié à cet ordonnateur central. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, là, pour le coup, ça n'intéresse pas directement les DSI, mais en tout cas, c'est l'évolution de la technologie. Et donc, c'est un premier pas pour Google avec Fuchsia. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour mettre sur les Chromebooks, pour mettre sur leur propre smartphone ? Donc, la porte reste ouverte. Mais en tout cas, c'était la première utilisation de cet OS dans, je dirais, un assistant... Un peu opérationnel, quoi. Et grand public, qui n'est pas dans le cadre de l'entreprise, mais... Intéressant à ce sujet. Alors, autre annonce de la semaine dans le cadre de Build 2021. Alors ça, on en a beaucoup parlé, confirmation, j'allais dire, plutôt qu'annonce, du côté de chez Microsoft, avec une nouvelle version... Alors, je ne sais pas si on peut en plus le mot, allons-y, une nouvelle version de Windows 10, qui serait donc la nouvelle Build qui va arriver au deuxième semestre. Alors, je ne sais pas si on va encore appeler ça Windows 2010, si j'en crois... Oui, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est toujours référencée sur la 2H21, donc deuxième moitié de l'année 2021. Et en fait, c'est une déclaration qu'a fait Satya Nadella à l'occasion de Build, comme vous le disiez, qui est la grande conférence pour les développeurs. chez Microsoft, et donc, il a déclaré que... Alors qu'on a présenté il y a la semaine dernière ou la semaine avant que la version du premier semestre était en train de déployer, il a donc, j'irais, déclaré que cette prochaine version du deuxième semestre serait la plus importante depuis une dizaine d'années chez Microsoft. Donc, ça veut dire que ça va être un Windows 10 super puissant ou un Windows 11, peut-être, on ne sait pas, dans un peu importe l'appellation. Et donc, pour appuyer, j'irais, cette déclaration, il a dit qu'il l'avait sur son poste de travail depuis plusieurs mois et qu'en gros, c'était la 8e merveille du monde. Donc, attendons, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler au deuxième semestre. Très bien, il y a une autre annonce de la semaine, cette fois-ci, sur un style complètement différent, c'est du coup, c'est chez Capgemini et Orange, mais on parle quand même de Microsoft puisque c'est une joint venture, appelons ça comme ça, entre les deux acteurs franco-français, Orange et Capgemini, pour créer un fameux cloud de confiance, suite aux annonces du gouvernement dont on a parlé la semaine dernière, mais basé sur les technologies Microsoft. Oui. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, on peut en reparler, mais est-ce que ça peut rimer confiance et technologies d'origine américaine ? C'est une bonne question. Tout à fait. Alors, effectivement, ça fait suite à l'annonce du gouvernement de l'année dernière, donc Bruno Le Maire et puis Cédric O, donc la stratégie cloud du gouvernement et donc cette notion de cloud de confiance était l'un des trois piliers de cette stratégie. Et donc, cloud de confiance, ça veut dire, en gros, c'est un cloud qui est opéré à la fois avec les conditions de sécurité qui ont été définies par l'ANSI, le Secnum Cloud, et puis aussi des garanties juridiques, parce qu'on sait bien que c'est sur le terrain juridique que la bataille va se mener aussi de manière très, très âpre avec les opérateurs américains, notamment. Et donc, la semaine qui suit, Capgemini et Orange annoncent la création d'une société qui s'appelle Bleu, qui va proposer ce cloud de confiance, c'est supervisé par l'ANSI qui donne son blanc-seing, et donc c'est en partenariat avec Microsoft. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait évoqué l'idée qu'est-ce que ça peut être ce cloud de confiance. Donc ça, ça va être la configuration, je dirais, assez typique de ce que ça peut être. C'est une société qui est indépendante, mais qui utilise une licence de technologie étrangère, donc celle de Microsoft. Donc concrètement, on va mettre Microsoft Office 365 sur des serveurs physiques, hébergés dans un data center, opérés par Orange. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on en avait parlé aussi pour dire que finalement, Microsoft avait eu une alliance avec T-Systems en Allemagne, et puis que ça n'avait pas marché. Donc on espère que les conditions seront réunies en France pour que ça fonctionne. La conclusion, quand même, c'est que malgré tout, ça veut dire que la France n'a pas les technologies qu'ils font pour créer le cloud. Et donc on est obligé à faire appel à un moteur externe pour ça. Alors, il se trouve que j'ai demandé à Capgemini un peu comment fonctionnait cet accord. Et donc, ils m'ont gentiment répondu qu'ils ne dévoilaient pas, je dirais, le contenu des accords commerciaux et industriels avec leurs partenaires. Donc on n'est pas très inventés. Bon, toujours est-il que c'est un peu c'est tout à fait le début. Donc l'ANSI est en partie prenante pour garantir cette sécurité. Le CIGREF a salué cette initiative. Donc je dirais que c'est dans l'ordre des choses. La première étape dans ce fameux... Donc il y a le projet GAIA, la stratégie gouvernementale. Alors ce cloud de confiance, il sera évidemment destiné à qui ? – Oui, c'est les OIV, les OSE, c'est toute la fonction publique nationale, locale. Les hôpitaux, les hôpitaux, ils ont effectivement, on en a beaucoup parlé, ils ont été attaqués pas mal. Donc je dirais que c'est le public et le parapublic. Maintenant, s'il y a des entreprises privées qui veulent faire appel au cloud de confiance, je pense qu'on ne leur interdira pas, bien sûr. Et ça veut dire que tous les opérateurs français, on en a parlé, Outscale, OVH, etc., ils vont devenir, je dirais, pas prioritaires. Mais en tout cas, c'est sûr que cette initiative va un peu doper leurs solutions et leur présentation sur le marché du marché. – Alors Guy, on change encore complètement de sujet. Nos lecteurs connaissent forcément DevOps, DevSecOps, DataOps. Alors un nouveau jargon qui vient d'apparaître, c'est le MLOps, ML comme Machine Learning. Bon, qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? – On en parle effectivement à l'occasion de… Il y a eu une annonce qui a été faite par Google cette semaine, donc je conseille à nos lecteurs de se référer sur l'article… – Informatic News. – Informatic News. Et donc effectivement, l'idée du MLOps, c'est un peu la même chose que le DevOps, finalement, c'est un peu le ML, c'est l'équivalent du Dev dans le domaine du Machine Learning et de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de dire… Parce que des projets de Machine Learning, aujourd'hui, on a bien vu, ça s'est démultiplié de manière extrêmement rapide. Le problème, c'est que dans les trois phases, il y a la préparation de la donnée et après l'expérimentation, et puis après, il y a la mise à l'échelle. Et donc c'est toujours dans le passage de la deuxième à la troisième phase, donc industrialisation, parce qu'en général, ces projets-là, c'est des projets, je dirais, de taille très importante, c'est là où ça cloche. Et donc ça veut dire qu'en fait, comme le DevOps, il faut réunir à la fois les gens qui font la première phase, donc le dev dans le Machine Learning, avec le ops, l'opérationnel, pour faire qu'un projet puisse fonctionner. Donc, peut-être qu'on verra apparaître du ML Secop, par exemple, parce qu'on va dire qu'il faut mettre de la sécurité dès le début du projet. Mais enfin, en tout cas, c'est une évolution qu'on voulait signaler à l'occasion de cette annonce de Google. Et puis, on conclut cette première partie de notre émission de Guy par la partie financière, avec une grosse annonce du côté d'une levée de fonds franco-française, puisqu'on se plaint toujours que les start-up françaises ont du mal à passer l'échelle un peu industrielle. Là, pour le coup, Content Square, parce que c'est de Content Square qu'il s'agit, vient de lever la bagatelle de 500 millions de dollars, ce qui est évidemment un record, parce que le précédent était à 250. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous dites, c'est une grosse, c'est la plus grosse. Donc déjà, on ne sait pas si elle est grosse, mais c'est la plus grosse. Enfin, si, quand même, par rapport à l'échelle de ce qu'on voit. Non, c'est très important. 500 millions de dollars, c'est très important. Donc, Content Square, c'est une... Alors, c'est une start-up. C'est une analytics, pour dire les choses. Voilà, ça a été fondé en 2012 par Jérémy Cherki, qui est diplômé de l'ESSEC, qui fonde sa propre entreprise. Bon, maintenant, il est parti à New York, parce que ce genre d'entreprise, il faut être... Aux US, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut ? Pour lancer le développement de l'entreprise, c'est mieux d'être là-bas. Donc, il lance ses 500 millions de... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, c'est assez étonnant, parce que si je vous avais dit, il y a seulement 5 ans, ou 10 ans, qu'une entreprise lèverait 500 millions de dollars, parce qu'elle analyse les mouvements d'un pointeur, donc ça veut dire d'une souris ou d'un doigt sur une tablette, bon, il a dit, bon, arrête tes bêtises, enfin, ça ne veut rien dire. Et en gros, c'est un peu ce qu'elle fait. C'est-à-dire que l'idée, et donc, c'est l'idée générale de tous les gens qui font du e-commerce, c'est d'attirer le client et de le garder le plus longtemps possible. Alors, pas seulement du e-commerce, d'ailleurs, Facebook a la même problématique, Google a la même problématique. Donc, de le garder le plus longtemps possible. Et donc, effectivement, de bien connaître comment... Le cheminement, on veut dire. La navigation, le cheminement des internautes, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, eux, ils ont retenu cette approche de navigation avec la souris sur l'écran. Donc, ça veut dire qu'après, les résultats qu'ils en tirent leur permettent d'améliorer l'ergonomie des sites. Et donc, là, c'est pareil. Si vous retenez quelqu'un deux minutes au lieu d'une minute, vous avez gagné. C'est la probabilité qu'il achète ou qu'il reste. Et qu'il reste. Et donc, quand on vend de la publicité, c'est bon à prendre. Donc, là, c'est pareil. C'est vraiment de l'optimisation sur des choses qui, au départ, auraient pu surprendre, si je puis dire. En tout cas, c'est une belle réussite pour cette source. J'allais dire que c'est une montée en puissance qui est concomitante avec la montée en puissance du e-commerce. Bien sûr, bien sûr. Comme les enjeux sont tellement... Et donc, c'est vrai que l'année qu'on a vécue et qui n'est pas tout à fait terminée a mis un coup d'accélérateur sur tout ça. Très bien, Guy. Alors, le sujet de la semaine, Guy, c'est une étude publiée par l'AMRAE, qui est une association de professionnels du risque, sur la cyberassurance. Donc, l'idée, c'est un peu d'étudier comment les entreprises, notamment françaises, se comportent par rapport à cette problématique de cyberassurance. Est-ce qu'elles sont assurées ? Pourquoi ? Comment ? Voilà. Alors, dans la cybersécurité, finalement, il y a un certain nombre de dimensions. La dimension technologique, on en parle tout le temps. La dimension humaine aussi, puisqu'on dit que c'est toujours le facteur humain qui est l'élément important. important, il y a tout ce qui est politique de sécurité, et puis, il y a une fois que c'est arrivé, c'est l'assurance. Il faut passer à l'assurance. Donc, là, c'est l'AMRAE, comme vous le disiez, qui est le management des risques et de l'assurance en entreprise, qui a publié un rapport fondé sur une enquête auprès des entreprises. Et donc, la conclusion, c'est que, alors, elle divise ça, on dirait, en trois grandes parties en fonction de la taille des entreprises. Les grandes entreprises, la plupart, je crois qu'ils disent 87%, ont souscrit une cyberassurance. Et puis, dès qu'on tombe dans les ETI, là, on tombe à 10%. Donc, c'est beaucoup plus faible. Et puis, les PME... Les PME, on n'en parle même pas. Je ne suis même pas sûr qu'elles savent que ça existe. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on voit bien, et on en parle régulièrement, que, finalement, il y a des problèmes de cybersécurité, des attaques qui arrivent en permanence. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, les assurances vont fonctionner. Et donc, l'idée, c'est que, même si, du côté des grandes entreprises, la plupart souffrent une assurance, le périmètre de la couverture est insuffisant. Et donc, n'arrive pas à couvrir, en gros, les sinistres qui sont intervenus. Et donc, c'est là où on voit l'accélération qu'il y a pu avoir dans le domaine. C'est que, si on part de 2019 à 2020, la couverture sinistre sur prime, donc c'est, en gros, ce qu'elles payent par rapport à ce qu'elles reçoivent, est passée de 80%. Donc, 80%, ça veut dire qu'elles reçoivent plus d'argent, donc elles peuvent fonctionner, est passée à, je crois, 150%. Donc, ça veut dire qu'en gros, elles ont payé plus pour couvrir des sinistres que pour qu'elles en ont reçues. Donc, ça pose un gros problème. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elles changent leur politique d'assurance. Et alors, dans ce rapport, il est mentionné que, ce qui donne un certain nombre de chiffres, et ils disent qu'il y a quatre grandes attaques qui, finalement, modifient un peu les statistiques et les dénatures un peu. Ils ne citent pas les grandes attaques, mais je pense qu'il y en a une des quatre dont on a parlé, c'est celle de Soprasteria, dont on avait dit que c'était de l'ordre de, je crois, 40 millions d'euros de l'estimation de la perte, et dont une partie avait été couverte par l'assurance. Donc, on voit bien qu'il y a un gros problème, et ce problème, il est loin d'être terminé. C'est-à-dire que l'assurance va se généraliser, ça c'est clair, comme vous avez une voiture, vous avez une assurance voiture, vous êtes chef de PME, vous prenez une assurance pour tout ce qui est couverture de votre système d'information, et puis après, il faudra trouver la bonne palaisance d'assurance, donc c'est clair que c'est un marché qui va se développer, ça ne fait aucun doute. De nouvelles opportunités pour les assureurs, à défaut de faire plaisir, de vous assurer. Alors, il faut bien calibrer, parce que là, pour le coup, il faut savoir si on va recevoir suffisamment de primes pour pouvoir verser. Très bien. Alors, ça, c'était pour le dossier de la semaine. Pour l'événement de la semaine, vous avez retenu l'événement AWS Summit Online, les 9 et 10 juin, donc la grande messe AWS en IMI, enfin en Europe en tout cas, avec les annonces habituelles. Alors, les 9 et 10 juin, donc en gros, la journée du 9, elle sera consacrée aux builders, donc c'est en gros les utilisateurs du cloud pour mieux optimiser leur utilisation du cloud. Et la journée du 10, c'est plutôt l'Innovation Day, donc tout ça en bon français, pour les chefs d'entreprise qui veulent utiliser le cloud pour faciliter l'innovation de leur entreprise. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Et donc, évidemment, cette conférence est importante, parce que c'est AWF, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de cette étude de KPMG, il y a deux, trois semaines, je crois, qui montrait qu'en Europe, le poids d'AWS était absolument considérable, puisque c'est quasiment la moitié, beaucoup plus qu'au niveau mondial, la moitié du cloud en Europe. Donc, on voit bien que le poids de cette entreprise en Europe est important, et donc la conférence aura... À ce titre, évidemment, pas mal d'écoups. Très bien dit. Et pour conclure, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, en l'occurrence, c'est un coup de cœur, évidemment, et un peu inhabituel, puisqu'on va parler de l'Ordre national du mérite, qui a été attribué à Guillaume Rosier, qui, je pense que nos lecteurs le savent, évidemment, est l'un des... la tête de pont d'une équipe qui a créé, notamment, VidmaDose, CovidTracker, tous ces sites liés sur l'Open Data, liés au... comment dirais-je... liés au Covid, malheureusement. – Oui, c'est ça. – C'est bon, vérité. – Donc, Guillaume Rosier, en fait, il a 25 ans, je crois, il terminait Télécom Nancy, et puis, il s'est dit qu'il y avait... Alors, il a été spécialisé dans tout ce qui est Big Data, intelligence artificielle, et donc, le... – Il travaille, on le rappelle, dans un cabinet de conseil assez connu qui s'appelle Octa... – Octo, qui est maintenant... – Octo, pardon. – Qui est membre... Enfin, qui a été racheté par Accenture il y a quelques années, et donc, ça, il a lancé, c'est une initiative personnelle, le Covid est arrivé, et donc, l'idée qu'il a eue, c'est de récupérer, comme vous le disiez, de l'open data, donc, des données officielles qui sont disponibles, et d'en faire, de les analyser, et de les mettre sous forme intelligible, la plupart du temps, sous forme de graphie qui permet... Et donc, ce site est devenu, je veux dire, le site de référence, donc, c'est quand même étonnant qu'une personne, bon, même, il a peut-être eu l'aide de quelques autres, mais, ait lancé quelque chose de... Finalement, qu'il y ait eu une envergure aussi importante et aussi rapidement. Donc, ça, c'est... Et puis, c'est vrai que le deuxième site qu'il a lancé, la Vit-ma-dose, là, est encore plus intéressant parce que, autant le premier, c'est de l'information, le deuxième, c'est de l'information pratique. Et donc, au début, je pense qu'il n'aurait pas pu... Au début de la crise, il n'aurait pas pu lancer Vit-ma-dose parce qu'il n'y avait pas de vaccin, même jusqu'en... Je ne sais pas quand est-ce qu'il a lancé, d'ailleurs, mais au tout début janvier-février, pour trouver un rendez-vous, c'était... Il n'y avait pas grand-chose, donc ça lui a laissé le temps de préparer. Mais maintenant, c'est sûr que... Maintenant qu'il y a beaucoup de vaccins disponibles, en fait, il agrège les différentes plateformes et donc, vous tapez votre code postal et on vous dit où est-ce que vous pouvez avoir des rendez-vous autour de chez vous. Donc, c'est extrêmement pratique. Donc, on peut penser... Enfin, on peut penser... Je veux dire, on voit bien, ça, c'est une utilisation... On parle de l'open data depuis un certain temps. Là, vraiment, c'est une utilisation... C'est une utilisation concrète. Très concrète et remarquable de l'open data dans des débuts tout à fait intéressants. Et puis, pour la partie Covid... Pardon, la partie VidMados, toute une notion d'API qui est aussi au cœur quand même des nouveaux OSI. Oui. C'est aussi une utilisation, pour les décis qui nous regardent, très pratique du bénéfice et de l'intérêt. Ça veut dire qu'on peut faire des choses remarquables avec assez peu d'ingrédients, si je veux dire. Alors, si vous me permettez, un autre volet, donc, dans ce coup de cœur, on va dire, c'est Visual Basic, faites ses 30 ans. Donc, il y a aussi... On a un article dans nos colonnes cette semaine. Bon... C'est plutôt un coup de nostalgie, là. Oui, c'est ça. Alors, sachant qu'il a... À l'occasion de Build, qui est tourné vers les développeurs, on aurait pu penser qu'ils auraient fait toute une commémoration, puisqu'on est dans ce moment-là. Mais bon, finalement, ils en ont parlé de manière extrêmement discrète. Et puis, c'est vrai que Microsoft ne s'intéresse plus tellement à la Basique. Ça a été repoussé par d'autres. Mais alors que, si on regarde les classements d'utilisation des langages, il est encore dans les... Très bien classé. Très, très premier, quoi. Et c'est vrai que si on se reporte dans les années 80... Donc, il y a 30 ans, 91, au début, c'était quand même assez spectaculaire parce que ça permettait... Bon, le Basique, ce n'était pas un langage très compliqué, mais le Visual Basic, ça permettait à plein de gens de faire du drag-and-drop et puis de quelques lignes de programmation et extrêmement rapidement de développer des applications. Des applications. Donc, c'était les premières étapes. Vous vous souvenez, on appelait du RAD, du rapide développement. Bon, ce n'est pas le no-code encore ? Non, mais pas loin. C'était les... C'était les guets, en tout cas. Très bien. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue là-dessus. Et puis, nos lecteurs qui ne savent pas quoi faire ce week-end peuvent peut-être se remettre à faire un peu de visuales basiques pour les bons et les souvenirs. Merci, encore, Guy, de ces analyses. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end et une très bonne semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatism News & Blue. Encore une fois, en attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada